Quelle journée plus symbolique que la fête du travail pour mettre la pression sur le gouvernement. Syndicats, militants et partis politiques ont alerté lors de cette manifestation sur les difficultés quotidiennes rencontrées par les français. Et les effets de la crise placent l'emploi au premier rang des préoccupations. On a notre slogan qui dit « former plutôt que licencié », mais je pense qu'il faut qu'on aille au-delà parce que même si le chômage cesse de progresser, il y a une difficulté d'emploi qui est vraiment inacceptable. Tous les emplois menacés dans notre département, par exemple Auvergne Aéronautique, où on voit que le repreneur choisi par les salariés n'est pas retenu. Et on a quand même des craintes sur l'emploi. On a des craintes de l'emploi chez Michelin et dans d'autres secteurs, y compris le service public. Il y a l'emploi des seniors qu'il faut s'occuper, il y a l'emploi des jeunes qu'il faut s'occuper. Comment se comporter avec un État qui parle du déficit de la retraite, quand par exemple dans l'éducation nationale, il supprime 16 000 postes. 16 000 postes supprimés, c'est 16 000 cotisations qui ne vont pas pour la sécu, pour la retraite. Les retraites, c'est l'autre point clé de la manifestation. Les négociations sur la réforme des retraites ont commencé le 12 avril avec le gouvernement et les organisations syndicales veulent défendre, bec et ongle, le droit à la retraite à 60 ans. C'est le moment aussi pour montrer au gouvernement, dès le début du cycle de négociations sur les retraites, que les salariés sont mobilisés dans notre pays et au-delà des clivages publics-privés ou salariés retraités, salariés actifs, y compris les jeunes. Les propositions sont totalement inacceptables. On ne voit pas comment les collègues de la fonction publique d'État qui se retrouvent à l'heure actuelle avec des propositions qui vont faire en sorte que les pensions doivent disparaître de notre cadre légal de retraite, puissent être admissibles. Au moment où le gouvernement veut faire à marche forcée une réforme des retraites qui est faite pour casser les retraites et la solidarité entre générations, nous, en tant qu'écologistes, on a des choses à dire. On pense que l'écologie politique, c'est un levier pour réfléchir à l'ensemble du champ du travail. La défense des salaires et l'amélioration des conditions de travail étaient également au cœur des revendications, tout comme l'égalité hommes-femmes face à l'emploi, une façon de réaffirmer la nécessité de lutter contre la précarité.